bienvenue sur ma chaîne mohamed sila coaching il s'est passé un truc incroyable c'est la gifle de will smith à chris rock oui c'était quand même d'une violence alors qu'est ce qui s'est réellement passé et pourquoi will smith s'est fait retirer son oscar comment c'est tout de suite alors la scène elle est quand même incroyable on est à hollywood devant des millions de personnes qui regardent à travers leur écran will smith en train de rire et oui il rigole mais pas pour longtemps qu'est ce qui se passe il ya christ rock ont peut-être certains parmi vous ne le connaissent pas christ rock c'est un humoriste christ cross non ça c'est rick ross rick ross rick ross un rappeur chris cross des rappeurs et les deux gamins ouais rick ross crise chris rock oui chris rock chris rock alors ça l'humoriste quand même qui est connu pour avoir un humour un peu titillant aiguisé contre ses invités il est connu pour ça d'ailleurs il a été invité pour ça pour faire le boulot donc pour titiller les invités et il le fait incroyablement bien sauf que là il a franchi une limite alors ce qui s'est passé c'est que au moment de sa blague il s'adresse à jada qui a le crâne rasé et il lui dit je t'adore et je te vois bien dans le jane 2 alors jane jane 2 pour ceux qui ne savent pas c'est un film avec demi-mour où elle a le crâne rasé et comme jada pick and smith avait le crâne rasé bas en fait il a fait le parallèle donc tout le monde rigole will smith rigole jada pick and smith elle rit elle ne rigole pas beaucoup mais a juste un sourire mais très rapidement on la voit croiser les mains donc elle se referme ça réveille une blessure en elle ça rappelle la souffrance ce qu'il faut savoir c'est que jada pick and smith souffre d'alopécie donc c'est une maladie auto immune qui a entraîné la perte de ses cheveux et forcément quand on fait une blague là dessus clairement on va un peu loin pour elle will smith voit la scène donc au départ il tilt pas donc lui il est toujours en train de rire et quand il voit que son épouse jada pick and smith se met à se refermer et à rentrer dans une une expression de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle a vécu will smith rend dans une réaction alors ce que je tiens à préciser c'est que vous allez voir la réaction de will smith elle n'est pas on va dire immédiate comme on peut avoir lorsqu'il ya quelque chose qui nous énerve et quand tu t'énerves et tu soit tu lèves ta main ou soit tu es dans une réaction on fait entre guillemets à fonctionner notre cerveau reptilien donc le côté animal non c'est pas ça la will smith il va se lever et il va marcher il va marcher vers chris rock il arrive vers chris rock et il va lui mettre une gifle mais une gifle je rappelle que will smith a joué à interpréter le rôle de mohamed ali où il a été incroyablement génial dans ce film mais là n'est pas le propos et pour dire juste que voilà c'est un coup d'un boxeur c'est pas ça bouscule chris rock et là il revient s'asseoir mais on sent qu'il est quand même énervé ok et ça monte donc chris rock prend la mesure et qu'est ce qu'il fait il va dire ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon donc tu vois il est appuyé temporiser arrête de dire le nom de ma femme dans ta bouche oui je comprends arrête de dire le nom de ma femme dans ta bouche je tiens quand même à souligner waouh quelle dignité à ce christ rock le gars il reste digne il garde son sang froid le mec il vient de se prendre un coup un coup de boxeur c'est c'est peut-être pas un coup de poing mais c'est une gifle d'un boxeur même s'il a l'habitude d'avoir une réaction de ces personnes en face de lui quand il sort une blague quand il est titi en général c'est soit ils font la gueule ou soit c'est verbal mais pas physique là c'était physique en 2022 waouh et puis en plus je voudrais juste souligner quand même un point important un petit point important quand même la cérémonie l'académie avait décidé de faire quand même quelque chose de nouveau c'est à dire il y avait plus de femmes qui présentaient 2022 ouais je sais je sais vaut mieux tard que jamais et ouais ouais mais bon bref et là qu'est ce qui se passe et bien oui smith a tout gâché ah là là encore ces noirs qui se tapent quoi c'est bon on a la boxe pour ça mais pas dans un lieu comme ça un lieu de magie le cinéma tout ça qu'est ce qu'il va encore dire ah les noirs les noirs on leur fait confiance et voilà ce qu'ils font quoi bon bref ok passons donc là ce qui se passe c'est clairement une réaction une réaction violente et en face on a une maîtrise on a donc deux réactions complètement différente et will smith quelques instants après il va avoir son oscar mais avant de dire comment il s'est fait retirer son oscar voir un peu la scène chris rock et jada pink and smith se connaissent ils ont déjà joué le même scénario je ne sais pas si tu te rappelles de ce film docteur de little où le scénario était le même on a jada pink and smith avec son petit ami eddie murphy dans le film je précise je veux pas que will smith vienne me voir ensuite à côté bah tu as chris rock qui jouait déjà son rôle d'humoriste qui va titiller les personnes qui sont dans la salle et qu'est ce qui va se passer d'après toi et bien il va se faire casser la gueule ouais pas le petit ami de jada pink and smith interprété par eddie murphy ça te parle et voilà on revit la même chose mais sauf que là c'est dans la vraie vie et les conséquences sont plus graves parlant de conséquences donc voilà comment will smith s'est fait retirer son oscar alors will smith il va comme tous les autres acteurs rêver de ce moment le moment de l'oscar sa destination désirée donc son rêve à réaliser était d'avoir son oscar mais simplement pendant le voyage la dernière marche il l'a sauté il s'est auto saboter comment il devait avoir son oscar ok enfin il a eu ok il a eu son oscar mais si tu vas sur internet dans tous les médias personne ne parle de sa prestation incroyable dans le film j'étais voir ce film à new york et j'ai vu sa prestation elle est époustouflante il joue le rôle de ce père williams qui a été décrié pendant très longtemps la méthode williams et ce père qui va motiver ses enfants ses deux filles donc serena et vénus à devenir des champions et ce père qui avait une vision pour ses deux filles que une serait championne du monde et l'autre championne de tous les temps et que ça s'est réalisé donc il joue ce rôle là et il joue incroyablement bien mais seulement qui a retenu ça est ce que tu as entendu pendant les médias là les 24 48 heures dire waouh will smith a été incroyable dans son rôle non que disent les gens will smith a giflé chris rock c'est ce que les gens retiennent pour te dire il paraît que même bien c'est a fait une prestation moi je ne suis pas au courant si je le sais mais en réalité tout le monde s'en fout même bien c'est elle même les s'en fout non je sais pas s'il s'en faut non elle elle est dégoûtée elle était même dièvre à will smith non mais là non oui là tu déconnes quoi là tu déconnes mais attends personne n'a regardé ma vidéo personne ça intéresse personne alors que j'ai passé 10 heures me maquiller à mettre ce costume là non franchement tu déconnes quoi ah ouais non 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 voilà en fait ce qui s'est passé c'est que personne a retenu qu'il a été incroyable dans ce rôle ce que les gens ont retenu c'est le rôle qu'il a joué l'instant avant juste d'arriver à sa destination désirée c'est à dire à réaliser son rêve donc ce qu'il faut retenir dans cette histoire clairement c'est que l'important c'est le voyage chaque instant vivons de la bonne manière chaque instant qu'on passe quand on est focus sur la destination finale c'est bien mais quand on est focus et qu'on oublie chaque instant qu'on vit et ben là on passe à côté de sa vie ou en poste à côté de quelque chose et au final même quand on arrive à sa destination finale ben on va pas la savourer cette destination finale comme will smith en ce moment même qu'est ce que tu crois qu'il est en train de faire tu crois qu'il est en train de tiens il prend son son oscar comme ça et à la piscine chez lui tranquille il est content non oui mais c'est quelqu'un qui est posé c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui et là clairement ce qu'il est en train de faire il est en train de se taper dessus bon façon de parler mais en train de dire mais mais pourquoi j'ai fait ça pourquoi là il est dégoûté quoi parce qu'il voit que personne parle de ça mais lui même déjà bon il a demandé pardon ok à l'académie à tout le monde sauf à christ rock d'ailleurs mais après il a demandé pardon à christ rock ouais bon vaut mieux tard que jamais ok mais quand même là il est en train de se dire mais j'ai déconné j'ai déconné devant mes enfants déjà et devant tous les petits enfants waouh qu'est ce que j'ai foutu voilà c'est ce qui se dit donc il n'est pas en train d'apprécier le rêve déjà réalisé parce que pendant le voyage il ya une étape qui l'a raté c'est pourquoi dans tout le parcours qu'on fait je vois quand je travaille avec des gens que je coach je leur dis très bien c'est bien on va travailler sur la destination désirée donc le rêve à réaliser mais attention ne pas oublier de vivre chaque instant le petit souffle non là c'est là c'est bon et là bon voilà le petit souffle qu'on a ça c'est important c'est de le savourer chaque instant qu'on vit et ben de le de bien le vivre il était sous pression will smith sous pression une projection tu vois et à une volonté de jouer un rôle un rôle auprès de son épouse parce que c'est pas jada piquet smith qui lui a demandé d'aller faire ça non elle était dans sa blessure mais ce qui s'est passé c'est que ça a déclenché une blessure et voilà il a voulu répondre immédiatement alors qu'il y avait les caméras du monde qui étaient braqués sur sur lui mais non c'était plus fort que lui et maintenant il regrette on n'est pas là pour juger mais on est là pour juste constater les conséquences c'est ça d'ailleurs à la place de christ rock tu ferais quoi dis moi mets moi ton commentaire en dessous là ouais bon j'espère que cette vidéo t'a donné un autre point de vue et voilà c'est comme ça que will smith s'est fait retirer de lui même son oscar puisque personne a retenu finalement sa prestation dans le film les gens ce qu'ils ont retenu c'est sa prestation sur la scène des oscars quand même deux choses différentes ouais voilà donc il s'est fait retirer de lui même c'est oscar je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner sur ma chaîne dans laquelle je vais régulièrement te partager des vidéos où on va travailler sur le coaching sur du développement personnel c'est ma spécialité à bientôt et à bientôt et à bientôt